Musique Bonjour Radio Enrod, nous sommes au Bulle Sonore aujourd'hui avec Julien. Julien du Cacassi Orchestra, on s'était déjà rencontrés à Alzone il y a 3 ans, vous avez fait des stages pour les enfants, vous pouvez voir les images sur le net je pense. Je pense que ça me faudrait le coup d'œil. Depuis le temps, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a continué à tourner, énormément de tournées, de toute façon c'est vraiment la base de notre musique. On se teste toujours toujours en live, toujours, tous nos morceaux, toutes les nouvelles créations, on repasse souvent par le live pour après enregistrer. Donc on a tourné en France, en Allemagne, en Suisse, on continue à faire un peu d'international, ça c'est bien. Et là on a sorti un album l'année dernière, Géométrie Variable, et là on est en train d'enregistrer des nouveaux titres à la maison. Histoire de se faire plaisir, refaire du neuf et continuer à faire avancer le live. Donc vous, vous faites un peu du swing, de l'électro, explique au moins. Ouais c'est ça, du coup on est quatre musiciens, là je suis tout seul, mais avec moi normalement il y a Aurélien qui fait les machines et la programmation rythmique, Mickaël à la guitare, guitare swing, et après il y a Carole qui nous a rejoint il y a deux ans de ça, qui est au clavier. Et du coup c'est le principe, c'est entre chansons rapées et instrumentales, et on essaye de faire vivre trois univers principalement, swing, électro et rap. J'ai mal au roi, j'ai crié contre l'oubli de Barcelone, mais laisse pas traîner nos filles, je vais t'expliquer pourquoi le micro-fonogramme, c'est le mot qui m'a mis le son. M'appris comme beaucoup, j'oublie mes leçons, couplé, se couplé, par procuration, je fraille dans ma chambre, plus ferme, reste en détail, gueule, nous vivons nos amontes. J'en ai plus le métier, il te vient d'attendre, c'est garantie, nous participons à l'écrité bris, déclenassant les éthiques de privates, il va être parti. Et là, vous avez sorti un clip l'année dernière je crois ? Ouais, exactement, 1994, et on s'est fait bien plaisir, parce qu'on est des campagnards à la base, on va pas essayer de jouer les citadins, c'est pas vrai. On vient de petits bleds, moi j'habitais à Montcuc, dans le Lot, tu vois vraiment. Oui, je connais la Ré. Oui, exactement, le fameux. Et du coup, on s'est retrouvé à se dire, on veut faire un clip qui soit joli, qui soit de la campagne, on veut pas faire du Camini, parce que la base de cette chanson, c'était raconter l'arrivée du rap vers 90 à la campagne. Du moins, nous, comment on l'a vécu ? Donc on a fait un clip l'année dernière, on a fait un Ulule, un projet participatif, les gens nous ont hyper soutenus, et on a fait un clip qui est super, allez voir ça sur Youtube, tout a été filmé à l'envers. On a volé l'idée à un groupe américain, Faraside, c'est Spike Jonze qui leur avait fait ça, et en fait, on a tout filmé à l'envers, on a appris les paroles à l'envers, on fait toutes nos actions en reculant, et du coup, quand tu mets play, ça a un effet sonore, sonore, un bulle sonore. Visuel ? Visuel, merci. C'est un effet visuel assez joli. D'accord, et ce soir, vous êtes au bulle sonore, comment ça se passe pour vous d'avoir été sur la scène ? Déjà, c'est chouette, on revient dans l'Aude, on s'était vus, on avait beaucoup joué il y a 2-3 ans dans le coin, au Chapeau Rouge, on a joué quelques fois là-bas, on a fait des résidences, l'ADDMD11, je crois que c'est plus leur nom maintenant. C'est Art Vivant. Oui, Art Vivant11, avec Carole Lacourtiade qui nous avait invité pas mal de fois, justement, à faire des ateliers, faire des concerts, travailler nos sets, on avait passé du bon temps là-bas, donc on est content de revenir ici, et puis c'est un sacré beau plateau, il y a les noms derrière. Zodo, Caravan Palace, Mon Lugali, Big Flo et Oli, voilà, on recroise des gens, Big Flo et Oli, c'est ce que je te disais, ouais, pas collègues, mais on a joué, non, on se connaît pas, mais on a joué, par contre, on les a croisés déjà 2-3 fois. Caravan Palace, on a fait leur première partie, bien 4-5 fois, il y a 3 ans de ça, qui c'est qu'on a, on va voir Guts, alors lui, c'est pareil, c'est un tonton, moi j'écoutais à l'époque, il faisait du son pour Alliance Ethnique, et du coup, j'écoutais déjà ça, tu vois, en 94, blablabla. Donc ça fait bien plaisir d'être là, en plus de jouer devant pas mal de monde, on va se faire plaisir, après, on joue en premier, donc on va avoir le temps de voir tous les autres. Et du coup, vous partagez la scène, vous, avec qui ? Sur notre scène, il y a Boulevard Désert et Guts, ouais, c'est ça, Boulevard Désert et Guts, et après, Big Flo et Oli, Caravan et Deluxe aussi. Prochaine actu, un album ? Pas album, on sait pas trop encore, pour l'instant, ce qu'on va faire, est-ce que ça va être album, ou juste EP, de quelques, enfin, je sais pas, 4, 5, 6, on a pas encore défini, mais on est en train de faire de la nouvelle matière, et ça va sortir l'année prochaine. Et on est parti sur Home Record, on fait tout à la maison, pour l'instant, ce qu'on peut, avec les instruments qu'on a, on peut faire ça, maintenant, on a appris avec l'album, où on est allé chez des copains, au Havre, travailler. Et là, du coup, on a envie de tout faire, simplement, comme on a envie. D'accord, du coup, ce soir, vous allez d'abord le tester un live, comme vous disiez ? Ouais, il y a deux titres, peut-être un, ça dépend du temps de jeu qu'on a, sûrement un ou deux titres qu'on va jouer, on teste en live, ouais, parce qu'en fait, ça fait du... En fait, on a un retour public, direct, on joue le titre, donc dès qu'on part en studio, en fait, forcément, on a nos habitudes, et c'est bien plus facile et bien plus intéressant à jouer. T'as eu le temps, non ? Ouais, il a déjà vécu, quoi. C'est pas, genre, chacun écrit des bandes, bon, ben, super, tu fais ça, je fais ça. Là, on a déjà un truc où on peut enregistrer ensemble. Le morceau a déjà évolué sur scène, hein ? Ouais, c'est vachement bien, sur scène, et puis après, du coup, il y a des passages qu'on bouge, parce qu'on sait forcément que la scène, nous, on aime bien jouer avec les gens, avoir des retours, amener plus d'énergie, et on sait très bien, déjà, qu'il y a des... des parties du morceau qu'on calmera un peu plus pour que l'écoute soit plus agréable sur CD, et par contre, sur scène, on en verra un peu plus, parce que sinon, on s'ennuie. Ben oui, on a besoin de ça, nous. Et qu'est-ce que je voulais te dire ? Alors, la Léda, c'est la fin de l'interview, en général, je pose toujours cette question aux invités, ou c'est plutôt vous qui nous invitez sur votre site, là. Quel message, hein, le CACA Sorchestra a à faire passer, ou pour qui ? Si je parle aux gens qui aiment la musique, venez nous voir à nous, parce que franchement, je pense que là, on est sur un truc local, et quand je vois tous les gens avec qui on joue, ils ont la chance de pouvoir être diffusés assez largement, et nous, on a quand même encore besoin que les gens viennent voir en live pour découvrir, et ça nous fait un bon coup de pub, donc comme je n'ai pas beaucoup d'inspiration, je vais juste m'arrêter à ça, venez nous voir en live, et je pense que vous ne serez pas déçus. Surtout qu'il y a un public au doigt, quand même, on vous a tenu, vous connaissez, quoi, d'Algode, hein ? On espère, quoi, mais tu vois, à chaque fois, on... Vous doutez ? Ben ouais, toujours, de toute façon, avant de monter sur scène, toujours, il faut, parce que sinon... Ben oui, il y a un peu de track, sinon c'est pas bien. Ouais, c'est pas marrant, sinon déjà, on s'amuse moins, mais après, on sait jamais si les gens, ils vont venir de nouveau, quoi, tu vois, il y a tellement de groupes biens qui sortent tout le temps, voilà, donc c'est toujours la petite question, est-ce que les gens seront là ? Bon, s'ils sont pas là, on s'arrange quand même à mettre le truc, mais ouais, on y compte. En général, d'Algode, on aime bien soutenir les locaux, on est là, c'est cool. Il y a Carole qui vient, mais coucou Carole, alors. Merci, Julien. Avec plaisir. Bon live, bon concert. Ouais. Ouais. Merci, Julien. C'est parti ! C'est parti !